Bonjour à tous et bienvenue dans le flash rouge et bleu de ce jeudi 23 avril. Et bien si vous êtes en manque de foot, vous êtes peut-être passé à côté de l'appel vidéo que nous avons passé à Thomas Tourol afin que le coach du Paris Saint-Germain revienne pour nous sur l'ultime match disputé par les sciences. C'était évidemment face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Cet échange visio est à voir et à revoir sur PSG.fr. Et bien pour les plus petits qui ne veulent pas décrocher de l'école de foot, sachez que les académies internationales du Paris Saint-Germain continuent d'accompagner leurs petits footballeurs en leur proposant des exercices simples à faire à la maison pour entretenir sa condition ou sa technique. Cette semaine par exemple, c'est l'Académie internationale du Qatar qui nous gratifie de sa séance. Et puis pour tous les âges, si vous êtes plutôt friands de défis, je vous rappelle que L'Orbulo et Was Freestyle ont lancé leur PSG Home Challenge avec des petits parcours à faire à la maison. Du coup, je remercie tous ceux qui nous ont déjà fait parvenir leurs vidéos, y compris Zaramuz Dalifa, la joueuse professionnelle indonésienne. Allez, Paris ! Désormais, à vous de jouer avec ce hashtag. Bon, et puis si vraiment vous avez envie de passer le vélo dessus, vous pouvez toujours tenter de vous habiller comme Presnel Kimpembe. Bon courage ! Et bien vous le savez, pendant cette période un petit peu particulière de confinement, le Paris Saint-Germain continue d'occuper les soirées de ses supporters. Alors malheureusement, on le sait, ce week-end aurait dû être le théâtre de la finale de la Coupe de France. Nous, pour combler le manque, on va vous proposer deux matchs. D'abord, ce vendredi soir, la finale qui opposait le Paris Saint-Germain à la JOCR en 2015. Et puis on va rembobiner jusqu'à la QV 2006 pour revivre un classique à nouveau en finale qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Alors vendredi et samedi, on se donne à chaque fois rendez-vous à 21h sur l'app et sur le site du Paris Saint-Germain. Bon, en attendant, je dis oblige, je vous propose qu'on aille se replonger dans les souvenirs, l'un des plus beaux, peut-être pour le club de la capitale, et ce match en 1997 face au Stua Bucarest. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, j'ai pas besoin d'en dire plus pour les autres. Sachez que par exemple, c'est juste le dernier match de Leonardo avec un quadruple de passe décisive ou un triplé de rail également. Bref, c'est un caviar parfait pour bien finir la semaine. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite dans un nouveau flash rouge et bleu. En attendant, faites comme moi, restez à la maison, prenez soin des vôtres, et d'ailleurs, je souhaite un très bon mois de ramadan à ceux qui l'entament dès ce week-end à travers le monde. Salut à tous !